Bonjour, j'espère que vous allez bien ! En fait, je me suis un petit peu emmitouflée là, donc voilà. J'ai fini un massage biodynamique ce matin que j'ai expérimenté. Et donc du coup, je suis un petit peu détendue et puis je me sens enveloppée. J'ai envie d'être enveloppée encore, donc je me suis dit... Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Aurélie Surmoli, accompagnante spérinatale et praticienne en communication quantique. J'ai envie de vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée du coup grâce à la communication quantique. J'ai accompagné il y a 2-3 jours une femme qui souhaite une grossesse. Mais sa motivation pour la séance de communication quantique, c'était justement qu'elle avait peur d'être enceinte et peur d'accoucher. Et c'est hyper intéressant en communication quantique parce que c'est très pertinent. Très rapidement, on a une réponse qui... Voilà, même moi, je suis toujours assez émerveillée en fait par ces réponses-là parce que ça va très vite. Et donc du coup, elle me dit, ben voilà, moi, ma première question, c'est ça. Donc pourquoi est-ce que j'ai peur de la grossesse et d'accouchement ? Donc en communication quantique, on perçoit les fréquences de la personne sous forme d'informations et on les retranscrit en mots. Donc je pose la question sur mon clavier, pourquoi est-ce que j'ai peur de l'accouchement et de la grossesse ? Et là, la première chose qui arrive, c'est je suis une enfant solitaire. Je bouche les trous, je ne suis pas très bien, etc. Donc je lis le texte à cette femme pour lui expliquer un petit peu ce qui est ressorti de cette communication quantique et puis elle me dit, oh mais ça ne parle pas du tout. Non, 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 ça ne me parle pas. Je dis, ah, c'est étonnant, c'est la première fois que ça m'arrive. C'est la première fois que ça m'arrive, parce qu'en général, c'est hyper pertinent et assez précis en plus. Donc je lui dis, moi quand je lis le texte, ce que je ressens, c'est que pour moi, enfant solitaire, ça veut dire enfant unique, boucher les trous, etc. Il y a peut-être eu des manques ou peut-être que tu es la dernière de ta fratrie et que tu t'es sentie seule. C'est ça que ça veut dire, mais c'est mon interprétation. Normalement, je n'ai pas interprété ton texte. C'est toi qui dois le ressentir. Il doit être juste et utile pour toi. Et elle me dit, ah, peut-être alors. Effectivement, ma maman a eu deux fausses couches avant de m'avoir et ma petite sœur est décédée à six mois. Donc je suis la seule. Ah, d'accord, ok. Alors il faut accueillir ça, parce que ce n'est pas évident. Et c'est pour vous montrer à quel point, des fois, le cerveau peut bugger. Parce que pour elle, ça ne lui parlait pas du tout, enfant solitaire, etc. Alors qu'en réalité, c'était son histoire. Elle était vraiment seule et elle a perdu sa fratrie. Donc voilà, c'est juste pour vous donner un petit exemple, bien sûr. Un exemple anonyme et sans plus de détails. Mais c'est pour vous donner un petit peu un aperçu de la justesse et de la précision de la communication quantique. Et bien sûr, ça en est suivi dans la séance. Tout un cheminement qui a été hyper salutaire pour elle. Et j'ai hâte qu'elle me donne des nouvelles parce qu'elle était super enjouée sur la fin. Donc je suis vraiment ravie. Il y a eu un réel presque bouleversement, je crois. Tellement c'était salvateur. Ça lui a fait vraiment du bien. Et c'était... Voilà. C'était là en elle, mais on n'a pas toujours accès à toutes les informations. Et même si... Parce qu'on m'a déjà posé la question, mais Aurélie, peut-être que c'est pas bon de tout savoir, etc. Mais en fait, en communication quantique, on capte vos réponses uniquement si vous voulez les donner. C'est pas un livre ouvert. C'est pas comme si... Voilà. Sinon, vous imaginez, j'aurais accès à toutes les informations d'une personne aussi. Moi, c'est possible. C'est uniquement parce que vous posez des questions que vous attendez des réponses. Et c'est les réponses qui sont OK et qui peuvent ressortir tout de suite maintenant. C'est vraiment une co-création. On est ensemble. Donc moi, je retranscris. Et de la même manière que lorsqu'on parle, là tout de suite maintenant. Je suis toute seule, évidemment. Mais si on était face à face, on se parle. Et puis, bien sûr, on maintient certaines informations et on en délivre d'autres. C'est un peu aussi comme ça que la communication quantique, s'il y a vraiment quelque chose qu'on veut bloquer, on bloque. Maintenant, la plupart du temps, c'est pas bloqué parce qu'on est souvent prêt. Si on veut aborder le thème, c'est qu'on est prêt aussi à entendre des choses et à aller plus loin. Donc, c'est... Voilà, ça va très vite. Je voulais vous partager un petit peu ça. Je vous embrasse très fort. J'espère que vous allez bien. À bientôt.